Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer deux cakes, un au chocolat et un carotte cake. Comme vous pouvez le voir, ils sont super moellos. Je vous conseille cette recette à 100%. Franchement, si vous voulez un petit goûter vite fait bien fait, ou bien si vous avez des invités à la province, et en plus les enfants, ils les mangent sans problème. Alors, pour mon cake à la carotte, vous allez avoir besoin de 200 g de carottes râpées, la petite râpe, pas la grosse, comme vous pouvez le voir ici, toute petite. 150 g de sucre semoule, 150 g d'huile, 250 g de farine, une pincée de sel, une levure chimique, 3 oeufs, un peu de vanille, et on commence. Première chose, on met nos 3 oeufs avec 150 g. On va bien fouetter le tout. J'ai utilisé un batteur électrique. Voilà, 150 g d'huile. En fait, moi j'utilise toujours le même verre pour tous mes cakes. C'est mon repère. Voilà, un petit cake à la carotte. Si vous avez des invités à l'improviste ou quoi, vous vous levez, tac, tac. C'est un bon petit cake. Voilà, ici je mets directement, rien gaspillé. Pincé de sel. Un petit peu de vanille pour donner du goût. Sinon, vous pouvez aussi mettre du zeste de citron, si vous préférez, ou même rien du tout. Vous pouvez rajouter aussi à la fin des noix concassées. Et voilà, je vais commencer à tamiser mon premier verre. Une levure chimique. Toujours bien tamiser la levure chimique, parce que vous pouvez toujours avoir des... Comme vous pouvez le voir ici. Tout le monde respecte les graines. Et voilà, vous préchauffez votre four à 180 degrés. Et vous faites cuire votre cake. Voilà la consistance qu'elle doit avoir. Lourde et en même temps, il ne faut pas que votre mélange soit liquide. Sinon, tous vos carottes vont rester vers le bas. Il faut vraiment avoir un mélange un petit peu lourd. Voilà, je mets dans mon moule. Voilà, il faut qu'il soit rempli à trois quarts. Pour avoir un bon petit cake bien bondé. Et voilà, je vais le mettre au four. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Et je vais le laisser cuire plus ou moins 35 minutes. Et on va faire notre deuxième cake au chocolat. Alors, pour ce gâteau au chocolat, il est vraiment simple. Il est délicieux, bien moelleux. Toutes les personnes qui ont goûté chez moi, ils l'ont vraiment adoré. Donc, j'aurais besoin de trois oeufs, 150 millilitres de lait. Moi, j'utilise tout le temps les mêmes verres pour avoir un repère. Pas à chaque fois pesé, etc. Donc, 150 millilitres d'huile, 150 grammes de sucre. Et ici, j'ai 220 grammes en total de farine. Et une levure chimique de 15 grammes. Je vais utiliser 3 à 4 cuillères à soupe de poudre cacao non sucrée. Un peu de vanille. Et on va commencer. Alors, comme d'habitude, les oeufs. 150 grammes de sucre. Je vais un petit peu fouetter jusqu'à ce que le mélange blanchisse un petit peu. Mon verre de lait. Mon verre d'huile. Voilà, on n'a pas de temps à perdre. Je vais mettre mon premier. Un verre de farine. Je vais mettre juste la moitié. Je vais mettre le cacao en mer. Je vais mettre 3 cuillères à soupe pour l'instant. Et je vais voir la couleur, en fait. En fait, j'essaye de vous donner les mesures exactes de comment je fais, etc. Mais d'habitude, je le fais vraiment à vue d'oeil. Moi, ma base, c'est toujours 2 ou 3 oeufs. Un verre de lait. Un verre d'huile. Et la farine aussi à vue d'oeil. Généralement, c'est ce que je fais. Je vais essayer de partager un petit peu nos recettes. Ici, je vais mettre une une urchinique de 15 grammes. Et le reste de ma farine. Je trouve que mon cake n'est pas assez brun. Donc, je vais encore mettre une cuillère à soupe de chocolat. Si vous aimez votre cake qui soit un petit peu plus clair, vous mettez que 2 ou 3 cuillères à soupe de cacao en mer. Moi, j'aime bien quand il est bien brun. Mais vous remplacez par la farine. Toujours. Un bon petit cake chocolaté. J'ai oublié de mettre la farine liquide. Je vais vous donner encore plus de goût. Et voilà. Ce cake-là, il est un peu plus liquide que le cake à la carotte. Comme vous pouvez le voir. Et en même temps lourd. C'est vraiment baisé. Et voilà. Je vais mettre dans mon moude. Je suis en train de vous montrer en même temps. C'est pas pratique quand on filme. Et oui. Voilà. Bon petit cake. Toujours le cake. Si vous voulez avoir un bon cake qui est bien bombé. Il faut vraiment que votre cake soit vraiment au 3D. 180 degrés plus ou moins 35 à 40 minutes. Parce que ce moude, il est un peu plus long, plus large que l'autre. plus long, plus long, pas plus large. Il est un peu plus long que l'autre. Et voilà. Mon petit cake au chocolat. Voilà. Je viens de les retirer du four. Je vais les laisser complètement refroidir. Voilà. Mon petit cake au à la carotte. Mon cake au chocolat. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Je vais le faire totalement refroidir. Et ensuite, je vais mettre je vais mettre un petit glaçage. Il est vraiment super moelleux. Je vais vous montrer comment il est bien monté. voilà. Il y a encore tiède. Je vais mettre sur le côté. C'est parti. Je vais tirer encore tiède. Là, je vais le mettre sur le plat directement. Et ensuite, je vais préparer mes ganaches. Mes petites ganaches. après, après, comme je vous ai dit, un petit coup de sucre glace par-dessus. Pour les deux, c'est largement assez. Chacun a ce qu'il veut. Voilà. Ici, je fais un petit glaçage royal. Donc, j'ai mis 5 cuillères à soupe de sucre glace et quelques gouttes de jus de citron pour un petit peu alléger le tout. Vous pouvez aussi mettre du lait. Avec le jus de citron, c'est encore mieux. Voilà. Si vous préférez plus liquide, vous mettez un peu plus de jus de citron. Si vous voulez encore plus dense, vraiment plus lourd, vous mettez plus de sucre glace. Il n'y a pas vraiment de recette exacte pour le glaçage royal. Voilà. Je vais mettre sur mon mon carotte cake et je vais mettre un petit peu d'amandes concassées comme ça. Mais le mieux, c'est des noix. Ça va bien avec le carotte cake. Moi, je n'en avais pas donc je fais avec ce que j'ai. La première couche, je vais faire vraiment un petit peu décaler partout. Voilà. Et puis, vous mettez ici au milieu et ça va couler tout seul. On va essayer de faire couler vers les côtés, les bords. Ça peut être jaune. Voilà. Et vous mettez directement vos amandes ou bien vos noix par-dessus. Vous pouvez aussi rater les carottes par-dessus. Le seul hic chez moi, c'est que mes enfants, je ne voudrais pas dit qu'il y avait des carottes à l'intérieur. en espérant qu'ils vont pas cette vidéo. Voilà. Un petit peu de noix ou même rien du tout. Sans le glaçage, vous mettez juste un petit coup de sucre glace. C'est aussi pas mal. Ou rien du tout même. Comme un petit quatre-quarts à la carotte. Deux petits cakes en moins d'une heure. Voilà. Donc, si vous avez les invités ou vous avez envie de faire un petit goûter entre famille, entre vous. Voilà. Comment ça se donne ? Ça coule vers le côté. Voilà. Pas de la bombe, ça. Ça a l'air trop bon. Je vais couper une part avec vous. Je vais attendre juste qu'il refroidit un petit peu. Et pour mon guette au chocolat, je préfère mettre un glaçage au chocolat. Donc, 100 grammes de chocolat noir et 100 grammes de crème mutique. Il est encore chaud. Normalement, j'aurais dû le laisser encore plus se télir, plus se refroidir. Je mets là, on est rouge. en fait, il faut mettre plusieurs couches. Vous laissez un petit peu refroidir, puis vous mettez encore une autre couche. Vous laissez refroidir, vous mettez encore une autre couche pour avoir un petit peu un côté épais. Et voilà, mes petits quets qui sont prêts. Mon cake à la carotte et mon carotte cake et mon cake au chocolat comme vous pouvez le voir. Pour le cake au chocolat, j'ai mis juste, j'ai rappé du chocolat noir par-dessus pour faire une petite décoration. Mais vous pouvez le laisser simplement comme ça. C'est comme vous voulez. Moi, j'ai fait cette décoration et après, libre à vous de faire ce que vous voulez. Je vais couper avec vos petites parts pour que vous voyez de l'intérieur. Ils sont vraiment super moelleux. honnêtement, essayez cette petite recette et dites-moi en commentaire comment vous les trouvez. Voilà, j'essaye de vous montrer comment ils sont moelleux. Le cake, il est tremblotant tellement il est moelleux. Et comme vous avez vu, ils sont encore tièdes. Le chocolat, il n'a pas encore bien refroidi. Donc, voilà pour le carotte cake. Il est super, il est bien moelleux lui aussi. Voilà, comme vous voyez à l'intérieur, la couleur un petit peu orangée comme ça. Voilà. Voilà, deux petits cakes en moins d'une heure avec préparation et cuisson, franchement. Et voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner et à me faire un petit like et à partager avec vos proches. Ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve avec de nouvelles vidéos. A bientôt.